Au quai des troubles en Corse, la justice va-t-elle accepter la demande de semi-liberté de Pierre Alessandri ? Ce membre du commando Irenia qui est détenu en Corse depuis l'année dernière. Un rapprochement après la mort d'Ivan Colonna tué en prison. Pierre Alessandri a passé 24 ans derrière les barreaux comme Alain Ferrandi. Lui sera fixé fin février sur une possible remise en liberté. Le reportage à Ajaccio de l'envoyé spécial d'Europe, Frédéric Michel. Un rapprochement, oui, mais pas d'aménagement de peine. Le parquet antiterroriste s'y est toujours opposé. Ce qui bloque en partie les discussions entre le gouvernement et les élus corse. Thierry Cazolasco est indépendantiste, président de Solidarita, l'association de défense des prisonniers. Il attend des gestes forts pour Pierre Alessandri, Alain Ferrandi, mais aussi une dizaine d'autres détenus, dont Charles Pierry, une des figures du nationalisme récemment incarcéré. Il y a eu une entame de discussions pour peut-être arriver à un processus, mais il n'y a pas de processus pour l'instant. Tout le monde aujourd'hui aspire à ce qui est un règlement de la situation politique corse. Donc oui, si demain les prisonniers politiques retrouvent la liberté, c'est certain qu'on va aller dans un apaisement de part et d'autre. Dans le cas contraire, malheureusement, c'est la rue qui va prendre la main. C'est une menace ? Non, pas du tout, c'est une réalité. Il y a près d'un an, la mort d'Ivan Colonna en prison avait plongé l'île dans un cycle de violence. Nous attendons bien entendu la vérité en ce qui concerne l'assassinat d'Ivan Colonna. Comment c'est arrivé ? Pour quelles raisons c'est arrivé ? C'est important. Estimant que le climat n'est pas favorable aux échanges, Gérald Darmanin a déjà annulé deux visites de travail sur l'île. Le reportage de Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 à Ajaccio.